Bonjour et bienvenue ici le Steep, bienvenue sur la chaîne de la Luxure, on va reparler de Fola de 76 et du patch qui arrive, et bien qui arrive demain, et oui les enfants c'est demain que ça va arriver, normalement un gros patch, on va voir et on a eu quelques petits détails qui ont été révélés jeudi dernier avec le nouvel article de Au coeur de l'abri, je l'avais pas encore couvert, on a pas eu le temps, désolé donc voilà ce sera chose faite ce soir, enfin aujourd'hui ce matin à l'heure où vous écouterez cette vidéo en tout cas, alors voilà on commence tout d'abord par deux petites news juste, j'allais dire deux trois, en fait il y en a que deux, cette petite news ici dont je parle, alors Fola de 76, les 10 meilleurs builds, c'est les perks en fait que vous choisissez, les cartes, voilà, alors en soi ça a pas super grand intérêt, je veux dire parce que ça a déjà été vu, revu, revu, quoique c'est bien peut-être de les mettre au goût du jour vu les changements qui ont été sur les cartes récemment, mais je tenais à montrer cet article parce que j'ai noté que ce genre d'article sur du gameplay pur, sur des astuces de gameplay, et bien j'en voyais pas très souvent, sur Fola de 76 ces derniers temps, c'est vrai que quand je cherche des news, je regarde sur des news chez Google, sur d'autres trucs de news, et c'était super rare, il y avait que des news de ce qui arrivait, des patchs en fait, des nouveautés dans le jeu, mais rien sur du gameplay à part, et là il me semble que j'ai noté une petite tendance dans laquelle, et bien ce type d'article revient, alors est-ce que ça voudrait dire qu'il y a, et bien un regain d'intérêt pour Fola de 76, c'est possible, je rappelle que, et bien les journalistes qui écrivent ces articles, c'est pour que les gens viennent les lire, si le jeu, personne n'y joue, ça ne sert à rien de faire un article dessus, aussi intéressant l'article soit-il, donc là s'ils continuent à refaire, c'est peut-être qu'ils espèrent du nouveau monde, qui arrivent des nouveaux joueurs, alors voilà, est-ce que ça dénote un regain, peut-être un petit regain pour Fola de 76, allez savoir, autre truc dont je voulais parler, très amusant, et bien des mods, sur le site officiel de Bethesda, j'ai vu ça dans l'annonce, j'ai reçu un petit email sympa de Bethesda, regardez des mods à l'honneur pour Fola de 4, c'est vrai qu'il y a toujours des mods qui sortent pour Fola de 4, c'est assez marrant, et comme il y a Rage 2 qui va sortir, et donc ils mettent des mods un petit peu à l'honneur, alors pourquoi c'était marrant ? Deux choses déjà, quand vous allez la première fois dessus, c'est que toutes les images sont, ce contenu ne peut pas convenir à tous les publics, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va avoir là, du sang, des filles à poil, des trucs, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, mais déjà c'est pas possible, ils se lâchent complètement, alors si vous mettez votre âge, bon moi je l'ai mis, je ne peux pas le révéler évidemment, ici, j'ai 21 ans, voilà, je le dis, personne n'y croit, mais j'ai 21 ans, alors je dis, voilà, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il est révélé, regardez, la déception, c'est interdit à qui ça, au moins de 8 ans, non ? Bon allez, la première image, à la limite il y a un squelette, on va dire, ça fait peur, mais la deuxième, regardez, à qui c'est interdit ce genre de truc, je ne sais pas, bref, donc des véhicules, des véhicules surtout qui arrivent, il y a une petite vidéo fantastique, je vais virer un petit peu la musique là, il y a des véhicules, voilà, une mode super, comment il voit ce véhicule, super, voilà, vous pouvez balader enfin des véhicules, dans Fallout 4, il y en avait eu déjà un petit peu, des petites tentatives, c'était pas super au point, là ça a l'air de pas trop trop mal tourner, ça va, ça a l'air plutôt sympa, comme quoi, comme quoi c'est possible en fait, finalement de foutre des véhicules dans Fallout 4, même si le moteur, bon pour ce que j'y connais, apparemment, on ne s'y prêtait pas beaucoup, c'était l'excuse officielle de chez Bethesda, là, on peut voir que c'est quand même assez possible, avec un petit peu de temps, et puis des armes, des trucs, surtout les skins, Rage 2, voilà, avec les trucs, bon, allez-y, si vous jouez toujours à Fallout 4, vous avez envie d'avoir des petits modes, allez-y, en faites-vous plaisir, voilà, amusez-vous, c'est dans la rubrique mode de Bethesda, allez, on y va sur Fallout 76, donc demain, toujours plus haut, comme dirait la chanteuse, qui était australienne, non, cette chanteuse, je crois, bref, allez, retrouvez, pour les plus anciens, vous allez vous en souvenir, pour être toujours plus haut, donc, demain, toujours plus haut, nouveau patch qui arrive, et du nouveau contenu qui va arriver, donc qui a été détaillé dans le dernier article, au cœur de l'abri, sachant que, eh bien, c'est l'avant-dernière petite chose, là, demain, c'est le gros patch, on va dire, et il y aura une toute bonne dernière petite chose qui va être implémentée, c'est donc le 23 mai, le fameux large marchand légendaire, mais ça sera tout seul, c'est juste un tout petit truc qui sera débloqué, en plus, je pense qu'il sera uploadé directement dans le patch-là, il sera juste débloqué le 23 mai, donc, voilà, donc, ça sent la fin de Wild Appalachia, et donc, après, on va attendre une nouvelle phase, avec la fameuse, eh bien, le fameux hiver nucléaire, un tout nouveau mode de jeu, j'attends ça avec grande impatience, pour voir vraiment ce que ça donne, on verra, allez, on passe dans le détail, donc, au cœur de l'abri, aperçu, donc, le patch 9, donc, qu'est-ce qu'il y aura de grosse nouveauté, les ventes de machines entre joueurs, ça y est, vous pourrez vendre votre stuff aux autres joueurs sans parler directement, sans échanger directement, ça va être beaucoup plus sympa, donc, une fois, ils le disent ici, après avoir construit une machine de vente, vous pourrez y affecter des objets directement depuis votre cache, donc, ça se passe depuis la cache, construisez la machine, et depuis la cache, en fait, vous pouvez directement dire quels objets vous souhaitez vendre, et comment ça va se passer après ? Alors, évidemment, ils le disent aussi, une fois que vous arriverez à vendre des trucs, vous aurez une notification, c'est normal, des capsules qui seront ajoutées après prélèvement d'une commission de 10%, voilà, donc, pourquoi destiné à conserver un environnement de jeu économiquement sain ? Oui, bien sûr, c'est normal, il y a toujours des commissions dans les jeux, 10%, c'est un petit peu beaucoup, quand même, 10%, c'est un grand classique dans les jeux où il y a des ventes pour réduire la quantité de capsules dans le jeu, bon, c'est normal, c'est classique, quoique, encore une fois, 10%, ça me paraît énormément beaucoup, donc, vous faites ça, vous créez une machine de vente, et après, vous allez, donc, dans votre cache, dire les objets que vous souhaitez vendre, et à quel prix, c'est pas dit s'il y a vraiment une marge de manœuvre, si on peut mettre le prix qu'on veut, ou c'est juste un plus ou moins, je sais pas, 50% du prix de base de vendeur, je ne sais pas trop quoi, ça, c'est pas dit, en fait, comment ça va se passer, et donc, si vous avez une machine de vente dans votre camp, vous apparaîtrez sur la carte, et quand vous êtes acheteur, par exemple, vous allez sur la carte, et donc, vous allez voir les camps des gens qui ont des machines de vente, et quand vous passez votre souris, en fait, sur le camp d'une personne qui vend des trucs, vous pourrez voir directement ce que la personne vend, comme ça, vous le savez, si vous êtes intéressé, pour y aller, je dois avouer que, pour un système où la machine de vente est au sein du camp, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, moi, j'espérais un hôtel des ventes, je pense que l'hôtel des ventes, c'est toujours le meilleur système, dans les jeux, un truc super centralisé, c'est toujours le meilleur système pour moi, mais là, ils ont voulu faire une machine de vente par camp, voilà, mais au moins, vous pourrez voir à l'avance ce que les gens vendront, donc, vous pourrez savoir, si vous avez envie de vous déplacer, vous n'êtes pas obligé d'aller de camp en camp pour voir, pour regarder, et être déçu à chaque fois, donc, voilà, plutôt, plutôt bien, écoutez, on verra, ça peut être assez sympa, les machines d'échange légendaires, la pourvoyance de nouvelles vendeuses et taupes minières qui fera son appartient dans les terres un peu plus tard, dans le mois, donc, en fait, ce qui me semble, c'est que ça, les machines d'échange légendaires, c'est le fameux vendeur légendaire qui a donc changé, ce n'est plus un vendeur, mais une machine d'échange légendaire, le vendeur, ouais, donc, tant pis, pas de taupe avec son costume en jambon de version Lady Gaga, on n'aura pas ça, tant pis, donc, on aura une machine qui sera, il y en aura plusieurs, des machines un peu partout, à mon avis, ce sera surtout aux gares, regardez, là, ici, on a une gare, donc, on voit bien, donc, ce sera dans toutes les gares, je pense qu'il y aura cette machine, donc, vous échangez votre, vos items légendaires, donc, vous ne voulez pas, et vous aurez une nouvelle monnaie, la mitraille de légendaire, donc, voilà, et avec cette mitraille, donc, vous pourrez échanger des légendaires, ah, si, c'est marqué dans les gares ferrovières des abalages, voilà, c'est bien précisé, c'est vrai, j'avais manqué ce détail, mais, voilà, j'avais bien deviné, c'est bien dans les gares, donc, voilà, plus le score de votre objet légendaire est élevé, plus vous recevrez de mitrailles, donc, ça, c'est bien, plus vous aurez de mitrailles lors de l'arrivée de la pourvoyeuse, plus vous pourrez lui acheter d'armes et d'armures légendaires, donc, cette nouvelle monnaie vous permettra d'acheter des nouvelles armes et d'armures légendaires, donc, voilà, écoutez, on aura plus d'informations, vu que c'est un truc qui arrive en fin du mois, donc, normalement, le 23, on aura plus de détails, à mon avis, ils sont toujours en train de peaufiner le truc, mais, ça peut être plutôt, ça peut être plutôt pas mal, mais, ils avaient joué des classements de survie, alors, c'est vrai qu'ils avaient voulu changer les classements du système de survie, le truc de rester en vie le plus longtemps, c'est un peu bidon, donc, ils avaient fait un sondage pour demander aux joueurs ce qu'ils voulaient, et donc, après, avec les résultats de ce sondage, hein, évidemment, les joueurs tués, le nombre de joueurs tués, ça s'est arrivé en premier, moi, ça, c'est un classique du PVP, je veux dire, le classement, c'est celui qui tue le plus grand nombre d'adversaires, c'est un petit peu normal, donc, avec les résultats du sondage, ils se sont dit, on va pas faire que des joueurs tués, on va faire une espèce de truc qui correspond à peu près à ce que vous avez répondu à vos attentes, donc, ils sont venus avec un système, voilà, écoutez, ça plaira, ça plaira pas, moi, de toute façon, je m'en fous, je joue pas en mode survie, mais ça peut vous intéresser, vous qui jouez, ceux qui aiment le PVP, en tout cas, donc, on reçoit, c'est avec des points de survie, en fait, hein, donc, ça sera un score de survie, en fonction de ce qui se passe, vous recevrez plus ou moins de points, donc, vous recevez un point de survie, pas point d'expérience obtenu, en jouant à la bêta du mode survie, bon, très bien, l'ordre total de points de survie que vous possédez actuellement, vous déterminerez votre position dans le tableau des scores, les trois joueurs avec le score le plus élevé apparaîtront en surveillance sur la carte, ça, ça reste un petit peu classique comme avant, si vous mourrez, votre score de survie sera réinitialisé, repartira de zéro, voilà, lorsque vous tuez un autre joueur, 75% des points de survie en sa possession lors de sa mort seront ajoutés à votre score de survie, par exemple, votre score de survie est 500, vous tuez un joueur dans le score de 1000, ce dernier perd tous ses points, vous en recevez 750, votre nouveau score, c'est la 1250, donc, si plus vous tuez un joueur qui est haut dans le score, plus vous recevez de points de survie, c'est plutôt pas mal comme système, comme ça, on peut aller soit à la recherche de joueurs qui sont bas dans le niveau, on aura peut-être plus de chances d'aller tuer et se faire des petits points, soit carrément d'aller à la chasse aux trois premiers pour essayer de se faire un maximum de points, mais ça sera peut-être un petit peu plus difficile, moi, ça me paraît, encore une fois, si je jouais au PVP, ça me paraîtrait plutôt pas mal comme système, pourquoi pas, pourquoi pas, enfin, des modifications apportées aux armes, enfin, une amélioration des armes à plasma, mais, les armes à plasma ne sont actuellement pas aussi fortes que les armes à plasma, mais ça fait des mois que c'est comme ça, ils les ont carrément augmentées, regardez, de 30% de dégâts, quand dans un jeu, les dégâts d'une arme sont augmentés de base, pur, brut, de 30%, c'est que vraiment, il y avait un gros problème, pourquoi ça n'a pas été fait avant, pourquoi ça n'a pas été fait avant, et les armes de plasma de l'enclave accrue de 10 à 30%, c'est pareil, enfin, il y a une petite correction de bug pour le fusil incalibre 12, ça, je m'en fous complètement personnellement, la fabrication de munitions pour le lancement micro-relateur, c'est pareil, et enfin, ils annoncent que les fameuses vitrines que les gens demandaient et qu'ils ont dit qu'ils mettraient, ça sera pour bientôt, alors, quelques semaines après la sortie du patch 9, on verra, peut-être que ça viendra avec les fameuses machines vendeuses légendaires, on verra bien, donc, ce sont des vitrines, c'est pour exposer des objets dans notre camp, pour l'instant, ce n'est pas trop possible d'exposer des objets, vous pourrez bientôt avoir des vitrines pour mettre des armes, des figurines, des magazines, pour améliorer un petit peu la déco de votre baraque, voilà, écoutez, c'est tout ce qu'il y a pour aujourd'hui, donc, le patch, demain, on verra, je ferai certainement un gros détail, une grosse analyse de tout ce qui sera sorti, et on verra tout ça, voilà, est-ce que ça redonne envie aux joueurs de rejouer à Fallout 2016, tout ce qu'il y a, voilà, il faut dire que rien que le patch, rien que ce que je viens de détailler, il y a quand même plus de trucs dans tout ce qui était nouveau chez Ansem depuis le début, depuis la sortie du jeu, ah, une petite crotte de nez en passant, c'est sport, on va dire, c'est juste comme ça, c'est juste pour énerver les deux autres mecs qui mettent des commentaires haineux quand je fais une vidéo sur Ansem, allez, salut à vous, amusez-vous bien, et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.